Bonjour et bienvenue dans ce quiz QCN vidéo sur l'émission C'est pas sorcier avec comme thématique faire du sport, sa physique et chimique. Il y a 9 questions avec 4 possibilités de réponses, parfois il peut en avoir que 2 ou 3, et il peut y avoir plusieurs bonnes réponses dans une même question. Allez, c'est parti ! Question 1 Par quoi les muscles sont-ils rattachés au squelette ? Les tendons ? Réponse A. Les os ? Réponse B. Les ligaments ? Réponse C. Les nerfs ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse A. Les tendons. Question 2 De quoi les muscles sont-ils constitués ? De tendons ? Réponse A. De ligaments ? Réponse B. De milliers de fibres ? Réponse C. De câbles RJ45 ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse C. De milliers de fibres. Question 3 A quelle vitesse se transmet l'influx nerveux qui commande la contraction du muscle ? Entre 10 et 20 km heure ? Réponse A. Entre 110 et 130 km heure ? Réponse B. Entre 145 et 270 km heure ? Réponse C. Plus de 500 km heure ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse C. La bonne réponse était la réponse C. Entre 145 et 270 km heure ? Question 4 Quelles sont les qualités de base qui sont améliorées par l'activité physique ? Vitesse ? Réponse A. Force ? Réponse B. Coordination ? Réponse C. Détente et agilité ? Réponse D. Toutes les réponses sont correctes. L'activité physique permet d'améliorer les qualités de vitesse, de force, de coordination, de détente, d'agilité. Question 5 Pourquoi le cœur se contracte-t-il plus souvent lors d'un effort physique ? Pour envoyer plus de sang dans les artères et transporter l'oxygène ? Réponse A. Pour envoyer plus d'influx nerveux aux muscles ? Réponse B. Pour évacuer l'eau des poumons ? Réponse C. Parce que ? Réponse D. ... ... ... ... La bonne réponse était la réponse A, pour envoyer plus de sang dans les artères et transporter l'oxygène. Quel est le risque pour un muscle lorsque l'on ne l'échauffe pas avant l'effort ? Une entorse ? Réponse A. Une tendinite ? Réponse B. Une déchirure musculaire ? Réponse C. Rien car l'échauffement ne sert à rien ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse C, une déchirure musculaire. Question 7. Combien de quantité d'eau peut-on perdre, en moyenne, pendant un match ou un entraînement ? 0,5 L d'eau ? Réponse A. 1,5 L d'eau ? Réponse B. 3 L d'eau ? Réponse C. On ne perd pas d'eau ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse B, on perd en moyenne 1,5 L d'eau. Question 8. Quel élément est touché lors d'une entorse ? Les tendons ? Réponse A. Les ligaments ? Réponse B. Les muscles ? Réponse C. Ma fierté ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse B, les ligaments. Question 9. Quel élément est touché lors d'une tendinite ? Les tendons ? Réponse A. Les ligaments ? Réponse B. Les muscles ? Réponse C. Ma fierté ? Réponse D. La bonne réponse était la réponse A, les tendons. Retrouvez d'autres vidéos sur labfabexperience.fr sur l'article QuizQCN vidéo. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501